Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chaque jour, sur les réseaux sociaux, nous codifions notre identité à travers la description de ce que nous faisons, I'm eating a donut, de ce que nous aimons, I like donuts, de ce que nous sommes capables de faire. My skills include donuts eating. Dans la vie, je ne suis pas une experte en social media ou une pâtissière, je suis un philologue classique. J'étudie les textes anciens pour reconstruire la civilisation greco-romaine et je pense que les Grecs anciens auraient bien aimé ajouter une ligne à ce tableau. Why am I eating a donut ? Pour les Grecs anciens, connaître, c'est connaître par la cause et en se demandant pourquoi ils ont profondément restructuré notre monde. À partir de là, je vous invite à un goûter d'exception. Je vous offre mes classical donuts, ou autrement dit, quatre donuts pour vous présenter les quatre opérations au cœur des études en lettres classiques. Lire, éditer, traduire, interpréter. Quatre opérations à travers lesquelles j'espère vous faire découvrir quatre attitudes d'esprit. À mon avis, indispensables pour répartir à la recherche du pourquoi dans le monde moderne. Donate numéro un. Lecture et honnêteté. Schopenhauer disait « Prenez n'importe quel classique dans la main, même sur la main et demi-heure, et vous vous sentirez révigoré, soulagé, purifié, enobli, fortifié. » Vous comprenez ma déception quand d'avoir travaillé plusieurs heures sur les mêmes textes, je me retrouve plus ou moins comme ça. En réalité, la lecture des classiques, dans un premier temps, nous ennuie, nous fatigue, nous accable. Mais la lecture du classique sert aussi à nous apprendre la valeur de l'honnêteté intellectuelle. Admettre que les classiques ne sont pas faits pour être compris du premier coup est indispensable pour saisir la satisfaction profonde qui nous envahit quand, après avoir dépassé de nombreux obstacles, nous arrivons à ressentir les textes. Dans la vie aussi, quand on se retrouve devant quelque chose de difficile ou inaccessible, il ne faut pas se décourager, mais pas non plus se livrer à un intellectualisme des façades. Comprendre nos limites et en quoi l'inaccessible est différent par rapport à nous est très important pour établir les étapes d'un schéma voué à la connaissance. Donats, numéro 2. Édition et démocratisation. Imaginez maintenant avoir versé une bonne tasse de café italien sur les notes que j'avais préparées pour faire cette conférence. Imaginez aussi d'être dans une autre époque, sans imprimante ni fichier PDF, et que des hommes, en retrouvant mon texte, décident de les recopier pour les diffuser. Nous pourrions nous retrouver dans cette situation, c'est-à-dire avec plusieurs copies d'un même texte, caractérisées par une lacune au même endroit, correspondant à la tâche des cafés. Un philologue classique, en regardant ces copies, pourrait facilement comprendre, grâce à la présence de la lacune, qu'il s'agit d'un texte de deuxièmement, donc en principe moins fiable. Cet exemple nous en dit beaucoup, paradoxalement, sur la situation des médias aujourd'hui. Si une information est omise par la source primaire, nous courrons le risque de retrouver cette omission aussi dans les copies dérivées. Donc, pour atteindre la démocratisation de l'information, comme dans les domaines de l'édition, il ne faut pas se concentrer simplement sur la multiplication infinie des sources. Nous devons nous engager dans le choix des critères pertinents pour sélectionner et réutiliser ces informations. Donats, numéro 3, traduction et abstraction. La pratique de la traduction m'a pris à faire une différence entre méthode et objectif. Dans mon domaine, l'analyse grammaticale rigoureuse est un instrument très important, mais ne représente pas l'objectif final, la motivation profonde qui anime les traducteurs, c'est-à-dire la reconstruction globale du sens du texte. Je pense que cet équilibre délicat entre méthode et objectif est à la base du débat actuel sur l'éducation. « Was education to make students better men and citizens or to prepare them for the real world as if the two goals were different. » Le bagage des compétences fondamentales que l'éducation nous transmet est un moyen pour atteindre avec un effort d'abstraction un objectif supérieur, nous construire moralement et établir notre vision du monde. Je pense qu'effectivement, faire une différence entre méthode et objectif nous impose tous les temps un effort d'abstraction. Et c'est grâce à ça que nous pouvons nisser au sommet de la pyramide de nos priorités, ce que nous voudrions faire plutôt que ce que nous savons déjà faire. Dernier, Donat. Interprétation et responsabilité. L'interprétation d'un texte s'est reconstruite à travers la mise en perspective de ces micro-unités. Potentialement, chaque mot peut enfoncer l'interprétation globale du texte. Nous sommes comme les mots d'un texte, nous sommes porteurs de sens. Je pense que nous devrons arrêter d'extérioriser les changements, de les percevoir toujours comme quelque chose d'extérieur imposé à la société par un élément tiers, comme par exemple la dernière évolution technologique. Nous devrions, en revanche, intérioriser les changements, nous assumer la responsabilité du changement et comprendre que malgré notre volonté, malgré nous, nous participons à la construction d'un sens collectif. Et bon, quatre Donats, en six minutes. pourquoi vous racontez tout ça ? Pourquoi vous parlez de lecture, édition, traduction, interprétation ? Quatre pratiques qui ont profondément changé ma façon de voir le monde. J'espère pour inspirer un changement global silencieux. En sortant d'ici, engagez-vous dans votre révolution de la connaissance personnelle. Valorisez les différences, vérifiez vos sources, clarifiez vos objectifs, mais surtout, assumez comme prioritaire la responsabilité de nourrir quotidiennement votre curiosité. Lisez, structurez votre vision du monde autour de votre conviction et partagez-la. Réfléchissez fort, très très fort. Cherchez chaque jour la sortie de la caverne avec détermination et constance. Hoc, Hops, Hic, Lab, Rest. Voilà l'épreuve, voilà la difficulté. Merci. Applaudissements Merci.